Nous avons donc toujours dans la lancée de cet exercice, l'examen d'intérêt vous vous demandez de donner l'expression de l'énergie, mécanique, l'énergie, potentielle dite, satellite. L'expression de l'énergie, potentielle dite satellite. D'accord. Au cours d'un dépassement suivi, ici, M.Z, F est une force conservative. Donc, en cas de premier, l'un dernier, votre professeur vous a dit que si vous avez un système qui est soumis à des forces conservatives, lors de son déplacement, son énergie potentielle va varier. Il y a même des corrects, il y a certains qui l'appellent le thème de l'énergie potentielle. Si un système est soumis à des forces conservatives, lors de son déplacement d'un point A vers un point B, son énergie potentielle va varier de delta E. D'accord. Donc, ici, on va considérer un déplacement élémentaire du satellite suivant O.S. de D.R. Un petit déplacement élémentaire de D.R. Si nous pouvons que le satellite est sur une orbite de rayon R égale à 11 000 km, on le fait déplacer de 1 km. Donc, vous voyez bien que 1 est très faible devant 11 000. Donc, c'est ça. Donc, on fait un déplacement élémentaire du satellite de, supposons, 1 km. Il est sur une altitude à ce qu'il y a à 400 km. On le fait déplacer de 1 km au bien 100 m. Donc, vous voyez que 100 m est négligable devant 400 km. C'est bon. Donc, c'est comme ça. Et du coup, on a pris ce que nous avons vu là, l'individu de long cours. Si le satellite se déplace de D.R., son énergie potentielle va varier. Et dans ce cas, comme c'est un déplacement élémentaire, on aura une variation élémentaire D.E.P. va égale à quoi ? Moins travail, moins D.W.F. C'est d'accord. Donc, on avait vu là, l'individu de D.E.P. égale à moins Somme d'État vaut des forces conservatives. Ici, on a une seule force, ici. F qui est une force conservative. Donc, on aura D.E.P. égale à moins D.W. Et on a quoi dans ce cas ? Or, D.W. égale à quoi ? F escalaire D.R. Par définition, D.W. égale à F escalaire D.R. Dans ce cas, donc, on aura D.E.P. égale à moins F escalaire D.R. Et c'est ce que je vais regarder ici. F et D.R. sont pollinaires dans le sens opposé. Donc, ici, on aura D.E.P. égale à moins F escalaire D.R. Fois escalaire D.R. Ici, il forme un angle plat de 180 degrés. On sait que escalaire D.E.P. égale à moins 1. Et ce moins-là, ça fait plus. Donc, on aura D.E.P. égale à F escalaire D.R. Et qu'est-ce qu'on sait ? On sait que F égale à G.M.M. sur L.O. carré fois D.R. Donc, D.E.P. égale à F. fois D.R. égale G.M.M. L. carré sur D.R. Donc, escalaire D.R. accalaire D.E.P. Donc, D.E.P. va être correspondue à la primitive de D.E.P. D.E.P. égale à F. D.R. Donc, D.E.P. va correspondre à la primitive. Et primitive de 1 sur X. carré, escalaire D.R. c'est quoi ? C'est moins 1 sur X. Donc, primitive de 1 sur L. carré, c'est moins 1 sur F. Alors, moins G.M.M. sur F. plus une constante C. Parce qu'on sait quoi ? Depuis la case première, que l'énige potentielle est connue à partir d'une constante additive près. D'accord ? Et là, on va donc déterminer la constante. Et la constante est déterminée à partir de l'état de référence. Ici, on va choisir l'état de référence E.P. infini égale 0. Donc, ça, c'est un choix arbitraire. Donc, je choisis l'infini comme L état de référence. Et qu'est-ce qu'on sait ? On sait que l'énige potentielle à l'état de référence est nulle. Ça, c'est une convention. L'état de référence, l'énige potentielle d'un système est nulle. Comme je prends l'infini comme état de référence, donc, l'énige potentielle à l'infini est nulle. Donc, je vais déterminer C. Dans ce cas, on aura 0 égale... Donc, si R tend vers l'infini, ce tableau-là va tenir tant de base 0. 0 plus C. Dans ce cas, on aura C égale à 0. D'où E.P. Égale à moins G. M.M. Sur R. En remplaçant G.M.U. Par M0.0.4. Donc, on aura moins M.U. G0. L carré sur R. C'est ça l'expression de l'énige. Le potentiel d'écythéride dans ces conditions-là, où l'état de référence est pris à l'infini. Si vous n'avez pris l'état de référence au sol, on aurait une autre expression. Ça, on en a assez fait l'année dernière. OK. Maintenant, dans ces conditions-là, on demande d'éterminer E.C. E.C. Et E.M. E.C. Et E.M. Par définition, on sait depuis la case de troisième que E.C. égale à 1.2. M.U. C'est ça l'expression de E.C. Et E.M.E.M.E.M.E.M.E.C. 1.2-1.C. égale à quoi ? Aidez-moi à trouver ça. 1.2-1. C'est quoi ? C'est moins 1.2. E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E C'est parce que le parallèle coefficient, on va voir la relation qui lie en E, M, E, P, E, C. Donc regardez ici, E, C égale ça, E, M égale ça. Donc qu'est-ce qui les différencie ? Ici c'est le terme 1 débit. Donc on voit bien que E, C égale à moins E, P sur 2. E, C égale à moins E, P sur 2. E, C égale à moins E, P sur 2. Et E, M, c'est ça. E, C, E, P est là. C'est le 1, ils sont moins et moins. Donc on a, qu'est-ce qui les différencie ? Le terme 1 débit. Égale à E, P sur 2. Et ici on voit bien que E, C égale à moins E, M. On pourrait déjà montrer que E, C égale à alpha E, P égale à beta E, M. Montez que E, C égale à alpha E, P égale à beta E, M. Donc ici, alpha B égale à quoi ? Égale à moins E débit. Et beta égale à moins E. Montez que E, C égale à alpha E, P égale à beta E, M. D'accord ? 3W suivi d'école au Sénégal, d'accord ? A E, C égale au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. A E, C égale au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détails.